Mise en oeuvre d'une gouttière demi-ronde Partie 1 Coupe de la gouttière, talons à pince, talons à ourlet et talons murin Premièrement, coupe de la gouttière Tracée à l'aide d'une banque de zinc parfaitement d'équerre maintenue à l'intérieur de l'ourlet Coupez à la scie à métaux en haut sur 3 cm puis vers l'avant et vers l'arrière Finir à l'aide de la cisaille Deuxièmement, talons à pince Tracez deux traits parallèles espacés de 1 cm Sous le deuxième trait, tracez un arc de cercle de rayon 6 cm Coupez à la cisaille Pliage du talon Façonnez une pince à partir du premier trait Attention, une pince n'est jamais écrasée Pliez un léger biseau sur le second trait Profile du talon à pince Soudure du talon Étendre l'acide sur 1 cm de largeur maximum Côté sans pince Effectuez la pose des points de soudure Les points doivent être de grosseur et d'écartement réguliers Étendre l'acide sur la gouttière Positionnez le talon à 5 mm du bord de la gouttière En alignement avec l'ourlet de la gouttière Effectuez le pointage en suivant En prenant toujours appui sur l'établi Le talon doit épouser parfaitement la forme de la gouttière Sans espace Effectuez la soudure lisse Après avoir soudé des points de renfort En partie haute du talon Ajoutez des points de soudure De grosseur et d'écartement réguliers Tenir la gouttière en angle rentrant Levez le fer et effectuez la soudure à côte Essuyez au chiffon humide Et contrôlez l'absence de fuite Troisièmement Talon à ourlet Présentez la gouttière sur un angle à 45 degrés Maintenir la gouttière Maintenir la gouttière pour que le dosseret soit 1 cm plus haut que l'ourlet Coupez à la scie à métaux Finir la coupe à l'extérieur de l'établi Tracez 5 mm à partir de la coupe Côté extérieur de la gouttière Tracez la coupe à l'aide de la bande de zinc d'équerre Coupez à la scie à métaux Finir à la cisaille A partir d'une chute de zinc de 14 cm de côté Façonnez l'ourlet du talon Présentez le talon sur la droite opposée à celle utilisée pour la gouttière Coupez à la scie à métaux Finir la coupe à l'extérieur de l'établi Réglez le compas à 6 cm Positionnez une pointe du compas dans l'axe de l'ourlet et l'autre en début de coupe Tracez l'arc de cercle Coupez à la cisaille Contrôlez et ajustez la coupe si nécessaire Étendre l'acide sur 1 cm de largeur maximum Côté ourlet Effectuez la pose des points de soudure Les points doivent être de grosseur et d'écartement réguliers Ajoutez un point en haut de coupe Enlevez l'étain qui dépasse Étendre l'acide sur la gouttière Positionnez le talon en raccord d'ourlet et pointez les ourlets Effectuez le pointage en suivant en prenant toujours appui sur l'établi Effectuez la soudure lisse Après avoir soudé des points de renfort en partie haute du talon Ajoutez des points de soudure de grosseur et d'écartement réguliers Tenir la gouttière en angle rentrant Levez le fer Et effectuez la soudure à côte Sous-titrage ST' 501 Essuyez au chiffon humide Et contrôlez l'absence de fuite Quatrièmement Talon mural Le talon mural se pose en raccord de mur Tracez un premier trait à 6 à 8 cm Puis un second à 1,5 cm Tracez un arc de cercle de rayon 6 cm Tracez l'ourlet de la gouttière Entre les traits espacés de 1,5 cm Découpez à la cisaille Étendre l'acide sur le talon Étendre l'acide sur la gouttière Effectuez la pose des points de soudure Effectuez le pointage à partir de l'ourlet Puis en suivant En prenant toujours appui sur le tabou Effectuez la soudure lisse Après avoir soudé des points de renfort En partie haute du talon Ajoutez des points de soudure De grosseur et d'écartement réguliers Tenir la gouttière en angle rentrant Levez le fer Et effectuez la soudure à côte Essuyez au chiffon humide Et contrôlez l'absence de fuite Voir livre page 34 à 38